Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 17 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 39e épisode nous avons la chance d'avoir avec nous Sirius Farenghi. Bonjour Sirius. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Ça va, merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et je suis un peu intimidé par l'audience peut-être, on verra comment ça se passe. Non t'inquiète pas, tu as de l'expérience et donc je me permets de te présenter rapidement donc Sirius tu es consultant en évaluation de politique publique dans des domaines divers tels que la transition énergétique, le logement social, l'enseignement supérieur, la culture, la recherche et le développement industriel. Tu es également enseignant vacataire à l'EM de Lyon, un business school anciennement appelé l'école supérieure de commerce de Lyon. Lorsque le temps te permet, tu donnes aussi des conférences sur des sujets autour des limites planétaires dans des entreprises, des universités, des associations et tu rédiges aussi régulièrement des articles pour des revues telles que l'Illuminium, Hydrasil, Dardard, excuse-moi pour la prononciation. Après un parcours plus ou moins classique dans le conseil, Sirius tu as opéré une transition au gré de ta vie et de ta carrière professionnelle et tu as créé un écosystème résilient où tu participes aussi à ton échelle à l'éco-village de Pourgue en Ariège et aujourd'hui tu animes aussi une communauté sur ton blog qui s'appelle le blog du plan B, plan au pluriel avec un S entre parenthèses. Et donc c'est un blog qui propose des articles, des podcasts et des vidéos que tu as fondé en 2019 et qui tente d'apporter de l'intelligence dans le débat autour de l'écologie, de l'environnement, de la transition avec un regard aussi en partie hétérodoxe. C'est pour ça qu'on t'invite dans cette série, tu n'es pas dans une lecture la plus simpliste et on va avoir un peu de nuances aussi aujourd'hui, c'est intéressant. Nous revenons donc aussi dans cette interview, on va revenir sur ta prise de conscience aussi, ton activité donc de conseil auprès de la collectivité, ton activité de blogueur. On va aussi revenir donc sur les avancées récentes en matière de climatologie parce que tu suis ces sujets au quotidien avec ton activité. On va parler ensemble de solutions techniques et sociales aussi pour atténuer tous le dérèglement climatique et tout cet écosystème qui est en danger. On parlera aussi indirectement de santé, de sécurité alimentaire, de biodiversité et tu nous parleras aussi de ton interprétation des pénuries actuelles et développera aussi ta théorie sur la lutte des classes énergétiques. Ainsi, on pourra aussi faire des propositions concrètes que tu as réfléchies depuis maintenant de nombreuses années et que tu partages aussi donc régulièrement sur ton blog du plan B. Après cette présentation un peu formelle, est-ce que tu voudrais rajouter certains éléments pour les gens qui ne te connaissent pas ou peu, partager aussi peut-être quelques éléments clés de ton parcours et aussi nous dire un peu plus en quoi consiste ton métier et ton activité de blogueur pour planter un peu le décor de notre échange.